Professeur Nia, vous savez qu'il y a des gens qui sont venus à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Professeur Nia, vous savez qu'il y a des gens qui sont venus à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Professeur Nia, vous savez qu'il y a des gens qui sont venus à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Professeur Nia, vous savez qu'il y a des gens qui sont venus à l'éducation de l'éducation. Professeur Nia, vous savez qu'il y a des gens qui sont venus à l'éducation de l'éducation de l'éducation. Professeur Nia, vous savez qu'il y a des gens qui sont venus à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Professeur Nia, vous savez qu'il y a des gens qui sont venus à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Professeur Nia, vous savez qu'il y a des gens qui sont venus à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Professeur Nia, vous savez qu'il y a des gens qui sont venus à l'éducation. S'il n'y a pas des acteurs qui sont à la base, et ces acteurs-là sont confidiés en mafia, il faut égale pas de tout. Et j'écoute beaucoup la liste. Émigrées sur mon âme, s'il n'y a pas de convoyeur. Émigrées sur mon âme, s'il n'y a pas de personnes qui sont des rabatteurs. Émigrées sur mon âme, s'il n'y a pas de capitaine de biroque. Émigrées sur mon âme, s'il n'y a pas de convoyeur. Il n'y a pas de convoyeur dans la vente de carburant ou biroque. Et ainsi de suite. Les facteurs qui sont à la base du développement des centres. Que ce soit à Céline, c'est une commune frontière, soit un peu partout. Vous verrez qu'il y a des maisons qui sont louées par des trafiquants. qui logent les candidats à l'hébitation. Et cela se fait en général pour vivre. Ce qui veut donc dire que même les populations sont complices par une certaine question. Mais ce qui est encore plus grave, et ça il faut le souligner, c'est que même les parents sont complices. Oui, les parents sont bien au courant, mais ils l'espèrent. Et à la limite même, ça les intéresse que ça se passe. Parce qu'ils participent de ce fait au trafic humain, au trafic migratoire. Parce que ça les boule. Ils ont aussi eu le souci mort. Moi, je suis aigué. Les envois bonnetaires que cet enfant peut faire. Il est parti au risque de sa vie. Les parents de ça et beaucoup meurent sur le chemin. Mais les parents, ils s'en ont négocié. Coup de dégocié. Peut-être quelqu'un d'autre va le remplacer dans la famille. Parce qu'il s'agit de familles souvent nombreuses. Donc en fait, il faut incriminer les parents. Aussi, il faut incriminer ce qui s'adonne à ce travail. Moi, les convoyeurs, moi, les... les... comment on les appelle ? Les capitaines. Les rabatteurs. Tous ces gens-là méritent d'incriminer et on doit les faire avec force. Parce que si on ne le fait pas, c'est comme si on l'aissait faire. C'est comme si on est convaincu. Et de ce fait, il y a une sorte de typologie migratoire qui va se développer. et ces idéologies migratoires va n'exprimer ces actions de trafic migratoires ou ces actions de conduire. Professeur ? Professeur ? Vous avez vu des raisons pour loger ces candidats à l'immigration. Alors, les autorités, vous pouvez gérer, vous pouvez régler. Est-ce que vous avez vu cette situation pour avoir une préparation et les différentes que vous avez dit ? Vous pouvez douter que vous avez dit que vous avez dit ? Est-ce qu'il y a ? Oui, d'accord. Les autorités sont également respectables. Parce qu'effectivement, on peut éliminer aussi des autorités. Je pense que nous passons tous nos cas à éliminer les autorités. Et cela nous convient. Puisque c'est une chaîne, il ne faut également regarder sur les autres maillons de la chaîne. Alors, l'État est bien responsable, parce qu'il n'y a pas une technique à croire qu'il soit souverain et cohérente. Donc, le fait qu'on est à moi, comme je l'ai dit, au départ, l'immigration, oui, n'allait pas ce que l'État est ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a eu des tentatives qui sont faites par l'État, il y a le contexte. Il y a également d'autres mesures qui sont prises par l'État, consistant à financer l'insertion des jeunes, à financer la formation des jeunes. Il y a également des accords bilatéraux, mais tout cela, ça nous donne rien. Et cela n'a pas donné ce qui était escompté en attente. Donc, c'est vrai que l'État est responsable. Et c'est vrai que l'État a remporté cette politique migratoire et rendu beaucoup plus cohérentes cette politique migratoire. Par rapport à cela, il y a ce que j'ai dit. Il faut aller à la criminalisation du trafic migratoire. Il faut aller à la criminalisation du trafic migratoire. Ça, c'est un point qui est déjà très important. Et si on est adulte, et si on sanctionne de façon forte, c'est déjà un grand pas en nous. En dehors de cela, moi, je pense que la Côte sénégalaise, elle est longue, mais aussi la Côte sénégalaise doit être maîtrisée en surveillance. Et là aussi, il faut que l'État renforce toutes les dispositions et tous les dispositifs nécessaires pour que cette surveillance soit véritablement renforcée. Dans cette surveillance, je disais tout à l'heure que tout ce qui part, nous partons à partir de la Côte. Mais la Côte, c'est quoi ? La Côte, ce sont des chantiers navals. Pour le nom, tabacé, gali, les l'eau, c'est sur la Côte qu'on fabrique ça. La Côte, c'est là qu'il y a également des pêcheurs et les capitaines. Les capitaines se récrutent sur la Côte. La Côte également, ce sont des stations de carburant ou pirogres. La Côte, ainsi de suite. Et toutes ces structures-là peuvent être bien maîtrisées. Si on fait ce qu'il faut faire. Et pour arriver à ça, à mon avis, à côté de l'État, il faut que les communes soient épliquées dans la lutte. Il faut que les communes soient épliquées dans la lutte. Deux jours à la Côte, en allant à Noachon, il faut que toutes les communes portières soient épliquées dans ce lutte. Il y a une même stratégie contre le Femme. À partir de ce moment, je pense qu'il va y avoir un débragement. Bon, professeur... Mais tant qu'est-ce que vous parlez... Oui ? Je veux dire, c'est que je veux dire, parce que bon, il y a des décès, 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 il y a des décès. Mais si vous parlez d'état, vous avez des décès, il y a 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 des décès. Est-ce que le langage japonais fut de responsabilité ou est-ce qu'il a été dépassé? Fut de responsabilité ou est-ce qu'il a été dépassé? Je pense que ce n'est pas ça qui vous comprend. De mon point de vue actuellement. De mon point de vue actuellement, je vais dire les choses d'une manière telle que ça puisse décourager ceux-là qui partent à l'éducation. Même si l'État est un peu connecté, en présentant ses compétences. Mais qu'est-ce que ça fait? Non, ça ne fait pas grand sens. Ça ne fait pas grand sens à mon avis. Mais je pense que l'État va le faire. Mais même si l'État ne le fait pas. Ce n'est pas ça qui, à mon avis, nous fait apporter. L'État, on doit l'attendre sur d'autres aspects de la question migratoire. Et surtout, nous, ce qu'on doit dire, c'est de fiches jugées, c'est de biologiques migratoires et de donner des solutions, des propositions de solutions pour que quelqu'un pourra me dégner. Le moins qu'appliquez, vous appliquez. Je pense que c'est ça le plus important. La lutte doit être une lutte citoyenne. D'abord, avant d'être une lutte, que l'État doit prendre un statut. L'État doit prendre un statut. C'est vrai, il faut que l'État prenne un statut. Mais moi, cette lutte, j'en fais bien. Et j'ai vu tous les citoyens qui ont regardé cette lutte-là comme l'avion. Et c'est comme ça que le climat de complicité qui est au niveau du phénomène migratoire, ce climat peut s'espoir. Ce climat peut s'espoir. Mais tant qu'on ne le fait pas, je pense qu'on sera là un content pédant à dire la même chose. En attendant, je vais vous le dire. Et je le dis, et ce que je dis, et ce que je dis, j'entends plus, c'est vrai, qu'il y a souvent les jeunes qui disent qu'il y a des Niboukiteki. C'est vrai, des Niboukiteki. Mais Teki, ils m'ont là-bas. Teki, c'est s'assuré une certaine formation sociale. Mais Teki aussi, à un autre sens, à mon avis, beaucoup plus important que cela. Teki, moi, se détacher, se séparer de... Or, on se détache ou on ne sait pas de quoi. On se détache ou on ne sait pas des contraintes qui existent au niveau local. De toutes sortes. Ce sont les contraintes économiques, ce sont les contraintes sociales, ce sont les contraintes psychologiques. Il faut se séparer de ces contraintes pour pouvoir avoir la promotion. Or, cette séparance, ça ne peut pas se faire au niveau local. C'est ce qui explique que la plupart des jeunes partent de l'étranger. Et société à l'étranger, qu'est-ce qu'ils font ? Ils cherchent, c'est vrai, à s'insérer sur le plan élevé. Ils cherchent également à tout faire pour envoyer le peu qu'ils gagnent en partie à leurs parents pour les aider. Ça, c'est le volet social. Mais aussi, il y a le volet tout à fait personnel, le volet tout à fait intime. Technique, ça ne veut pas dire seulement économie, ça ne veut pas dire social, mais ça veut dire également un projet personnel de vie. Cela veut dire un développement personnel. Et c'est le qui part cherche aussi un développement personnel. Mais évidemment ça, on n'en parle plus. D'accord. Bon, professeur, il faut que vous m'en pourriez. Alors, ce développement personnel-là, ce développement personnel-là, il faut nous trouver à l'intérieur du pays. Quelles sont les contraintes qui vivent ? Parce que, en vérité, on ne peut pas dire qu'il y a une. Les statistiques sont claires. 80% sont davantage de ce qui part à l'Unida. Mais l'Unida, devenue pour le monde. Mais l'éternité, ce n'est pas que d'abord, pas l'éternité. Mais parce que au leur stage de contraintes sociales, de sorte que M. Bougon économisez, allez, vous menez économiser. Ça, il faut le dire. Et ils pensent pouvoir le faire en allant ailleurs. Et en allant ailleurs, l'UF est gagné. Il va les rouler. Mais ils sont à l'abri de certains compétences sociales. De sorte qu'ils peuvent économiser et envoyer à leur famille. Et c'est là où je visite le problème. Le Sénégalais, les jeunes, ce n'est pas parce qu'ils ne travaillent pas qu'ils partent et travaillent bien à rapport relativement au contraintes sociales. D'accord. Au contraintes sociales. Au contraintes sociales, on pose le même. Vous m'avez terminé, Ariya, bon, je me dis, il y a une solution. Nous avons dit, est-ce que nous avons le bureau de l'immigration ? Nous avons dit, il faut un ministère pour régler le problème. il y en a aussi cette position pour régler définitivement le problème. oui, j'ai parlé de la criminalisation. La criminalisation, c'est l'État qui peut prendre en sorte sa question. Et c'est l'Assemblée aussi qui peut prendre en sorte cette question. Et cette question me semble très importante. Il faut la poser. Il faut criminaliser les trafiquants. parce que sans eux, il n'y a pas de l'indication clandestinale. En tout cas, sans eux, ça ne pourrait pas devenir ce point. Mais en dehors de cela, je pense qu'il faut renforcer la surveillance. Ça, je l'ai déjà dit. Il faut également, de mon point de vue, qu'il y ait une communalisation. Une communalisation des questions mégatoires. Ces questions mégatoires-là ne doivent pas être seulement une question. C'est un sujet. Une question de la commune de Joao doit être une question qui traverse toutes les communes et que toutes les communes se mettent à lutter ensemble contre cette forme de l'indication. Il faut également développer d'autres dispositifs au niveau de l'éducation. Je pense que ça, c'est très important. Il faut également faire de sorte que même la diaspora qui est en France ou en Europe quelque part, qui est une diaspora très disposée à faire tout pour que le Sénégal sorte de cette situation-là, cette diaspora-là soit mise à contribution. Et cela est bien possible. Il faut également amener au niveau local avoir une politique souveraine de développement. Cette politique souveraine de développement ne va pas se faire sans le développement économique. Le développement économique aujourd'hui est possible et on peut y aller très vite avec le pétrole et le gaz. On peut y aller très vite en développant la science, en développant l'attitude. parce que tous les pays qui sont développés sont développés sur ces bases. La science, la technologie, maîtrisée, qui permet de faire des innovations et qui permet de développer le tissu émotionnel. Si on arrive, si on arrive à ce développement, j'appelle un développement souverain, un développement total. parce que basé sur la science, basé sur la technologie et basé sur des politiques cohérentes, souveraines, je pense que très facilement on peut arriver à éraditer ce problème-là ou à ne pas à faire de sorte que ce problème-là ne soit plus un problème comme nous l'avons aujourd'hui. Merci, professeur Mme Adoulay-Nan. Voilà. Merci à vous. Merci vraiment. En direct de Saint-Yen. Merci à vous.